C'est un marché. On ne construit pas les intelligences, on n'a pas besoin des gens qui les ont, on construit le marché. Donc les consommateurs, ce qui veulent. C'est ça qui fait la pérennité de l'État. Oui ! C'est ça qui est terrible, lieutenant, c'est-à-dire qu'en fait, quand on crée des fêtes, on sait bien que ces fêtes-là équivaut à un marché très large. Voilà. Tu vois, les gens, tu vois, c'est un marché. Ce ne sont pas des hommes. C'est un marché, c'est-à-dire que la compréhension qui a été construite derrière, elle ouvre la porte à un univers de besoins et qu'il faut satisfaire. Et là, dedans, tout le monde peut faire les affaires. Et si tu ne fais pas les affaires dedans, ça veut dire que tu ne comprends pas comment on m'en fait. Mais c'est les pensions, ça c'est bien. Je disais à quelqu'un sur la tête que, tu vois que moi, c'est ce que le Christ dit aux disciples, quand ils s'en vont. Et c'est pour ça qu'avec le regard de Père, tout est là, dans les paroles de Christ. Il dit, quand j'ai été avec vous, qu'est-ce qui vous a manqué ? Parce qu'elle a dit, c'est quand ils sont avec lui, c'est la conscience cosmique, hein. Tu vois, lui, il sait clairement comme ça. Bon, et c'est lui qui va satisfaire quotidiennement leurs besoins, comme conscience cosmique. Et au moins, il s'en va, ces gens-là ne sont pas le germe du Créateur. Ils ne sont que cet univers de besoins. Il dit, maintenant que je ne suis plus là, c'est lui qui manque de paix, qui le vendait même son ami, qui se donne le moyen de faire les affaires. Mais oui ! Tu comprends ? Donc, ça veut dire, le Christ voulait le faire comprendre, mais aussi longtemps que la compréhension qui vient d'abord, ne meuf pas encore là. Mais qui se donne le moyen de faire les affaires ? Battez-vous, hein ! Mais avant ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais sinon ? C'est pour ça que les gens qui comprennent, ils font les affaires sans pitié. Oui, oui, oui. Oui ! Tu sais, donc, quand je me posais la question, même quand j'étais à la région, j'avais demandé, je disais, comment on dit souvent, on a demandé à Dieu quelque chose. Je dis, je demande à Dieu que, mais explique-moi un peu le mot business. Ça veut dire quoi ? C'est tout-là, je n'avais vraiment pas compris, parce qu'en fait, c'est un mot qui est tellement... Tu vois qu'il était dit, je suis, on l'a fait. Chacun me dit, mais quelle affaire ? Personne ne peut t'expliquer. Et voilà, ça veut dire que si le gars comprend qu'il a besoin d'être mépris pour avancer, il achète mépris pour avancer. C'est-à-dire que ne résume pas sur les moyens. Donne-toi les moyens de faire des affaires. C'est-à-dire que si tu veux d'abord comprendre le système, et comprendre... Quand tu comprends le système, c'est-à-dire les individus qui sont là, rentrés dans leur univers identité, comprennent leurs besoins, et te donner les moyens de pouvoir faire des affaires à partir de leurs besoins. C'est simple, c'est pour faire des affaires, les politiques, c'est pour faire des affaires. Tout ce que tu vois là, parce que c'est un univers, un marché, Donc, il y a toute une économie qui a construit tout pour alimenter ce monde. Et c'est ça qui fait le monde. Et à ce niveau-là, même, c'est où, en ce moment, comme tu parles des propriétés, parce que la propriété va avoir des croix de ligne avec l'individualité. Parce que si on enève, on amène les humains à ne pas comprendre qu'il est un individu, que tout, c'est-à-dire ce qu'il a, c'est pour lui, mais il n'a pas d'intérêt. Donc, ça fait en sorte qu'en leur présent, ils croient qu'ils sont des individus, et que ce qu'ils pensent, ou leur libre-habitre, c'est ça qui est important. Ils donnent un sens à leur vie, un sens au quotidien. Ils s'engagent continuellement. Mais pourtant, au fond, ils ne sont pas une individualité. Une individualité. Ils sont au service de la collectivité universelle. Mais, toi, tu as une en surprise. C'est-à-dire que pour réussir à mener les gens, tu leur dis que je suis là pour vous aider. C'est ça, c'est ça. Alors que tu sais bien que pour toi, c'est la récluence pour arriver à lui. C'est un réflexe, je l'ai créé pour vous aider. C'est ça, le problème. Donc, pour vous permettre de réaliser vos rêves, c'est ce que font les rêves. Oui. Alors qu'ils savent clairement que vous n'êtes, en vous récultant, vous êtes la récluence. Quelle est la récluence. Mais si tu enlèves cette idée de propriété, là, dis-donc. C'est ça. Tu vois, quelqu'un dit, quand je veux toucher mon salaire, je devrais faire ceci. Quand j'aurai mon salaire, je devrais faire ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas création d'un autre terrain de l'homme. C'est-à-dire, un autre type de conscience venant du créateur. Ça veut dire que tu es la compréhension venant du créateur. C'est ça qui se procrée dedans. Et c'est cette compréhension-là qui est ouverte aux informations qui viennent du créateur. À partir de là que tu venais, tu avais un terrain fertile. Mais là, ce terrain-là, qui est créé par l'État, c'est un terrain qui est ouvert à d'autres types d'informations. Ça, c'est clair. Tu vois, tu lui as apporté les informations d'en haut. Ce n'est pas un terrain adapté à ça. Il ne s'alimente pas de ça. Il ne se nourrit pas de ça. C'est à l'opposé de ses rêves. C'est l'ambition. Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est clair. Donc, si tu veux faire des affaires dedans du royaume, d'ailleurs, ça montre que tu ne viens pas d'en haut. D'en haut. Parce que tu verras, toi-même, que tu vas démarrer 5 000 tonnes. Ça, c'est clair. Hier, nous passions, je pense, nous passions vers une assemblée ici en ville. Alors, cette assemblée est réputée d'être une assemblée très costaud. Où même c'était un membre du gouvernement, ils y vont. Alors, en face, ce qui m'a fait, qui m'a vraiment intéressé, c'est que, en face, juste en face, un monsieur venu là, il a fait sa petite assemblée aussi. Je dis, ils sont face à face. Quand tu regardes la grande catégale et tu regardes en face l'appétit, tu te demandes, mais qu'est-ce qui vient faire là? Mais, et Christophe me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je dis, mais non, il a même bien pensé. Parce que, comme il y a un grand corps, tu sais, je dis, moi, si c'est plein, peut-être, on peut l'envoyer. Il dit, mais à la fin, à la fin, même si l'on est, il peut s'approcher de cela du travail ensemble. C'est ça. Donc, oh, bon. Bien sûr, bien sûr. Et tu sais, frère, même au niveau des affaires, j'ai constaté ça depuis un certain temps. Quand les gens voient où il y a, par exemple, une grande structure en matière kinkairie, vin et tout, il vient, il grève son petit, tu lui accueillir. Il sait déjà que, quand on va venir sur le grand, si on ne trouve pas, on peut regarder sur le grand. C'est ça. Et j'ai observé depuis des années, et je me rends compte, tous ces petits qui se mettent à côté des grands, là, il y a comme une forme visible. Visible. Je t'ai dit, c'est ça, il n'est pas forcément visible. Parce qu'autrement, personne ne le voit. C'est clair. Donc, le monde, là, il était. Et c'est là où, quand tu vois, j'ai dit, le Christ du Odisse, puisque vous n'êtes que conscient, il y a un grand jour. Donc, en fait, pour vraiment alimenter ce que vous êtes, voyez, parce qu'un individu, un produit cosmique, ça ouvre la porte à un univers de rêve, puisque tu fais partie de l'ensemble. Donc, c'est cet ensemble qui nourrit tes rêves. Et pour les alimenter, il faut utiliser le moyen qui est là. Donc, tu te donnes le moyen. Voilà. Donc, on est là dans le réalisme. Parce que le produit cosmique, tu ne peux pas l'amener dans un univers qui n'est pas le sien. Tu ne peux pas. Même ses rêves, ses ambitions, sont, comment dirais-je, c'est-à-dire découlent de la sphère de vibration dont il est dépendant, dont il émane. Voilà. Et puis, pour pouvoir arriver à ses rêves, c'est-à-dire s'alimenter, jusqu'à arriver à ses rêves, ben, ce sont les éléments qu'il alimente, sont issus de l'univers où on est tiré. Ce n'est pas d'ailleurs. Donc, plus il peut arriver à se comprendre comme ça, il se développe à partir, il comprend le monde. Parce que la question, simplement, c'est vraiment comprendre le monde. Bon, et c'est ça qui fait que les gens peuvent exceller, par exemple, dans la politique, parce qu'il avance à un niveau de conscience très poussé. Il sait clairement que les populations, c'est marché. Bon, et il comprend, non, selon ce qu'elles constituent comme informations, selon la source où elles émanent, et il sait l'information qui alimente les populations. Tu vois bien, il sait que ce sont des individus issus de la conscience cosmique, ils s'alimentent des mythes, c'est-à-dire des informations qui sont des mythes. Et c'est plus qu'à partir de ce mythe-là, lui, il vient, il réalise, il entretient sa carrière politique. C'est ça qui est. Voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Puis voilà, à partir de là aussi, on...